Ces jours derniers, les provocations du député UMP Christian Van Est concernant la légende, dit-il, je cite bien sûr ça, la légende de la déportation des homosexuels français. Alors, ce genre de provocation n'a pas manqué d'attirer l'attention sur ces pages d'histoire et aussi l'attention sur Pierre Selle. Pierre Selle, qui est mort en 2005, au terme d'une lutte courageuse et pathétique pour la reconnaissance de la déportation et de la persécution des homosexuels, était un vieil ami de la Basse-Igissuie. Son témoignage a fait l'objet d'un livre en 1994 et il a inspiré, il a témoigné dans nombre de films. Son histoire et son témoignage a été évoqué par le Premier ministre Lionel Jospin, puis par Jacques Chirac. Il existe aujourd'hui une rue Pierre Selle à Toulouse, la même où nous l'avions rencontrée, et à Mulhouse, à Ville Natale, existe une plaque qui évoque la déportation des homosexuels et c'est l'association Les Oubliés de la Mémoire qui milite pour la reconnaissance de cette déportation et la mémoire des homosexuels et notamment celle de notre Pierre Selle. Mais je tiens à préciser que c'est dans la Basse-Igissuie, en février 1993, il y aura tantôt 20 ans, que Pierre Selle, avec son témoignage, a été pour la première fois à l'origine de toute cette lutte et cette sortie du placard et de l'ombre et de la nuit de cette mémoire. Donc je tiens à le préciser. Et aujourd'hui, on va revenir sur les deux émissions que vous avez proposées à l'époque, en février 1993, cette rencontre avec Pierre Selle qui nous avait beaucoup, beaucoup frappé, qui m'avait beaucoup frappé à l'époque et qui a eu beaucoup de retentissement. Donc voilà, aujourd'hui, Pierre Selle, homosexuel, déporté. Un retour sur cette émission de février 1993. Moi, Pierre Selle, né le 16 août 1923 à Hagenau, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, interné au camp de concentration allemand de Fortbruck, déporté, non reconnu à ce jour. Moi, Pierre Selle, arrêté, torturé, violé par les nazis à Mulhouse en mai 1941, déporté au camp de concentration allemand de Fortbruck pour homosexualité. Demande officielle de la reconnaissance légale et de droit de la déportation historique des homosexuels et homosexuels par les nazis pendant la dernière guerre. J'ai vécu ce drame dans l'horreur de la souffrance indicible. Le racisme sexuel existe. Je veux au soir de ma vie et jusqu'à mes toutes dernières forces encore persévérer pour notre mémoire et notre réhabilitation. Mon douloureux témoignage personnel de 49 années d'angoisse honteuse. Petit chapeau, petite écharpe, cravate, manteau, retraité, propret, province, courtois. La nuit, il ne dort pas dans son appartement. Tout un bordel tourmenté de papiers empilés, dossiers jetés, journaux découpés ou frassés. sur la cuisinière, il regarde une bougie. Une bougie allumée. La bougie, c'est Jo, son ami martyr, son amour torturé. Cet homme porte plus d'histoires qu'un homme peut en porter. Il est sans doute le seul rescapé des déportés homosexuels de la dernière guerre. Et depuis des années, à 70 ans, il se bat, désespéré, pour le droit, le simple droit, le plus simple des droits, la plus élémentaire des dignités. J'ai tellement étouffé cette chose. Pendant 40 ans, est-ce que vous vous imaginez ? Avec un mouchoir que j'ai vécu sur la bouche, ne rien dire à personne. Il n'y avait que le moment qui est arrivé à mon retour de Russie à savoir ce qui s'est passé. C'est à elle que je l'ai dit. Et après, on me reproche, ma femme me reproche que je ne lui ai jamais rien dit. Mais je ne pouvais pas, on ne peut parler qu'avec sa mère de ces choses-là. On ne peut pas parler avec une épouse, avec une femme. On ne peut pas, moi je ne pouvais pas. Je me serais diminué moi-même. Or, dans la vie, je n'ai toujours eu qu'un sentiment de me grandir, que ce soit dans le travail, que ce soit l'exemple que je donnais à mes enfants. Je m'ai touché à un jeune. Mon amour homosexuel, c'est un amour réservé à une image, c'est un amour réservé à quelqu'un qui peut partager avec moi. Et je suis donc sorti de ce silence progressivement. C'est-à-dire, d'abord maman, ensuite le silence, le mariage, 28 ans de vie commune, des enfants. Et alors, progressivement, je me suis dit, mais il faut que tu parles. Il faut que tu ne peux pas garder ça. Pierre Pétercel, histoire d'un triangle rose. Le mariage, le mariage, c'est bon, il faut que tu parles, c'est bon, le mariage, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501